Salut à tous, une vidéo sur la Mathe Revenge OS. C'est la version matheisée de la OBR Revenge OS. C'est une large Linux, un peu revampée, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et vous remarquerez que dans ces deux blocs, j'ai essayé le script d'installation qui est gavé de bugs. J'aurais bien voulu les rapporter, mais quand on va sur l'OBR Revenge, Ressources, Report an Issue. Si on va sur l'ensemble des projets, on acquiert package, non c'est pas celui-là. Peut-être celui-là. Revenge Revo, Revenge Installer, ça n'a encore un rapport, je dirais. OBR Tools, Mathe Revenge ISO. Voilà, donc là on va voir. Oui, MTR Welcome, c'est l'écran d'accueil. MTR Tools, je ne vois pas l'installateur. Kernel Tools, VBox Clear, non c'est pas autre chose que je vais vous montrer dans la vidéo. Revenge Repo, c'est juste l'ensemble des outils disponibles avec, il y a quelque chose que j'ai déjà périmé, comme le Brisk Menu qui est périmé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est périmé que j'ai vu? PMAC AUR qui est périmé aussi. C'est le problème des dépoutières. Revenge Installer, c'est aucun rapport parce que c'est un petit script qui a aucun rapport. Mathe Revenge ISO, aucun rapport. Donc, j'ai retrouvé des bugs comme la non prise en compte du fuseau horaire demandé, la non prise en compte de l'autorisation demandée, la non prise en compte de la traduction. Je ne peux plus trouver le moyen de rapporter des bugs. Donc là, désolé, mais on va me dire, tu fais ton salaud, je n'ai pas trouvé le moyen de rapporter des bugs. Bref, ceci étant clos, je vais juste vous montrer l'image ISO au démarrage. Je vais vous montrer justement le script en question et vous pouvez voir qu'il n'y avait pas le le script qui n'avait pas le Mathe Installer parce que, il y a un calamarès que j'aurais d'utiliser, mais je ne sais pas vous l'utiliser. Puis, il y a l'outil qui s'appelle Mathe Revenge Installer, qui est en 0.10, qui est carrément bougé à mort. Non prise en compte du fuseau horaire, non prise en compte de l'organisation, non prise en compte du clavier, bref. C'est pas la joie. J'aurais dû utiliser calamarès. Mais j'ai voulu tester les outils maison, la distribution. Donc, vous allez voir encore au sens d'à peu près la Revenge, la Revenge en français dans la suite de la vidéo après. Donc, ça peut l'en démarrer, désolé. J'ai passé plus de temps à faire la post-installation que l'installation en elle-même. L'installation en elle-même est quand même assez rapide. Donc, nous avons un menu brisque et un petit coup de Mathe Tweak que je vous montrerai par la suite. Donc là, voilà, c'est OBR Installer. Je ne l'ai pas trouvé, à moins que je me creveille les yeux, dans ce cas-là, vous me mettrez dans le commentaire. C'est ça, c'est le Revenge Installer. Voilà. Revenge Installer, il y a déjà des coquilles ici, c'est la version 0.10. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que ça m'en remettrait tout en route. Mais, c'est vraiment un truc basique. Donc, on va redémarrer. Et on va démarrer sur la version installée. Et bien sûr, si j'avais trouvé les moyens de mettre OBR Revenge, non, c'est peut-être un bug d'OBR Revenge Installer. Peut-être que si j'avais utilisé l'installateur Calamares, ça s'appelait Mathe Revenge. Bref, c'est une version Mathe à l'origine. Mac OS, d'ailleurs, il n'y a pas de dock en bas. Il n'y a pas quand même pousser le Mac OS jusqu'à mettre un dock en bas. Là. Donc là, c'est en français. Maintenant, je vais passer en plein écran. Ce sera tout à l'heure. On va juste fermer la session et là, ouvrir pour que la prise en compte du plein écran soit complète. Et là, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Voilà. Donc, nous avons quelque chose de très sobre avec un brisque menu 0.3, alors que 0.35, alors 0.4, ils sont très bien récemment. C'est dommage de ne pas avoir conservé un paquet AUR sur AUR et de l'avoir déporté sur un des potières. Dommage. Donc, nous avons aussi PMAC qui est out of date. Ça fait déjà deux. On a des icons Vibrancy. Donc, déjà, mis à part le desktop, tout est francisé. Non, rien est francisé. Donc là, c'est la conséquence d'avoir installé et d'avoir utilisé le BR Revenge Installer et ne pas avoir utilisé PMAC. CalRs, pardon. Donc, je vais modifier ça. Ça sera très vite fait. On ouvre le terminal maté. Donc, je mets un peu plus gros. On va faire déjà... Est-ce qu'il y a MC installé ? Oui, super. Il y a MC. Donc, ça va nous simplifier la tâche. On va dans config. On modifie celui-là. On remplace par FR. FR. On enregistre. Et on va traduire l'ensemble. On va virer ce paquet parce que le fichier ne sert à rien. Clac, 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 clac. Et on fait un XDG User DRS Update. Et voilà, nous avons déjà celui qui est francisé. Donc, si on en lance ce CARA, maintenant, on a un CARA entièrement francisé. C'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil ? Donc, en bureautique, nous n'avons rien du tout. Internet, on a l'exposiciel Google Chrome. Oui, pourquoi pas. Moniteur Système Maté. Voilà. Donc, on n'a pas grand-chose, finalement. On a quand même une installation très légère. Maté Tweak a été utilisé pour justement modifier un truc. Si on va dans Tableau de Bord, on voit qu'il y a l'option Afficher les applications. qui a été décoché. Voilà. Pour faire place au Brisk Menu. Voilà, c'est la seule modification, le seul tweak, justement, pour avoir quelque chose de plus sympa. Pourquoi pas ? Donc, je vous prouve qu'il y a moins de logiciels qui sont sur les dépôts Rebranch Repos qui sont obsolètes. Donc, là, je vais virer le B43 firmware. Je n'en ai pas besoin. Column Ares, je n'en ai pas besoin, étant donné que la distribution est installée. Donc, on va le virer aussi. Donc, Brisk est obsolète et dépassée par rapport à la version officiellement disponible. MTN Software Tools, MTN Welcome. Donc, je vais vous montrer l'outil Welcome. Matériel Event Welcome, qui permet de lancer certaines options. Bon, comme mettre à jour le système, tout ce qui est du VirtualBox. L'outil d'installation de logiciels. Une espèce de software boutique. Je ne sais pas comment on fait pour désinstaller, par contre, des paquets. Donc, là, il y a quelques logiciels. Il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, vous pouvez le constater. Média. OBS Studio, voilà. Et Office. C'est-à-dire, on a les principaux logiciels classiques. Mais autant passer par PMAKUR, qui fait aussi bien. Donc, ce que je vais faire... Je vais passer par... Je me demande si PAKUR est installé ou pas. Non, PAKUR n'est pas installé. Est-ce qu'il y a Coward installé ? Non plus. D'accord, on reste les Coward. En passant par le dépôt RevengeRepo. Et on va installer PAKUR. Là, comme ça, on va remplacer le vieillissant yaourt. Et on va pouvoir, comme ça aussi, installer des versions à jour. Des logiciels qui sont sur le dépôt RevengeRepo et qui sont obsolètes. Donc, yaourt, on va pouvoir lui dire adieu parce qu'il est vraiment vieillissant. Et on peut très bien aussi le trouver sur AUR. Donc, pourquoi avoir fait un doublon ? Donc, là, terminale. Si on fait un PAKUR moins SS PAMACUR. On voit déjà qu'on a une version obsolète sur le RevengeRepo. Donc, je vais faire PAKUR. RCS PAMACUR. Et je vais essayer d'installer maintenant le PAKUR à jour. Non. Je vais essayer celui-là. Je vais essayer d'installer l'option. Oui, ça peut-être. Passer par AUR. Voilà. Donc, si je veux avoir le bon paquet à jour. Donc, je vais vous prouver aussi que BriskMenu est obsolète. Donc, on va passer par les logiciels de Chrome, enfin de Google. Et on va rechercher le BriskMenu. Tac. Tac. Voilà. On va déjà désactiver au minimum les espionnes de Google. Et ainsi, on cherche le BriskMenu sur GitHub. On s'aperçoit que c'est la version 0.40 qui est disponible. Et j'en sais quelque chose. Je maintiens la version GitHub de BriskMenu. Oula, il faudrait bien que je le mette à jour. On va installer le BriskMenu. Une fois que PAKUR aura été mis à jour. Donc, on se retrouve avec une distribution qui n'est pas si mal que ça. Mais qui fait l'erreur de proposer certains paquets qui sont disponibles directement sur AUR dans des versions obsolètes. Super. Donc, on va faire la même chose. BriskMenu. Pour installer la version 0.4. Après ça, bien sûr, je ferme la récession, je la rouvrirai pour voir les différences. C'est parti. Bien sûr j'aurais pu faire la même chose avec Cowell Recombinant, mais pour gagner un peu de temps dans la vidéo je vais passer par la version d'Uber Revenge. Donc là on va faire PAKUR, RCS, $, PAKUR. Pour trouver les orphelins et les virer. Et là on va fermer la session, la rouvrir, pour faire prendre en compte le menu brisque 0.4. Voilà, bon il n'y a pas grand chose de nouveau, mais au moins on a le brisque menu 0.4. La preuve dans le gestionnaire de paquets. Si on cherche brisque 0.4.1. Bien sûr il déclare être sur le Revenge repo, mais en réalité, là il y a deux paquets qui sont apparemment... Enfin il y a toujours, je sais toujours que le paquet exorg serveur-utine c'est mort, donc on peut le virer. Et top menu GTK, je me demande s'il est à tous les paquets orphelins, là il y a aussi ça... Ah oui c'est normal, par rapport à la sortie du paquet exorg serveur-utiles. Top menu GTK, détails... C'est pas ça que je voulais... C'est pas ça que je voulais... Propriété, peut-être... Détails... Euh... Dépendance... Option pour moitié tweak... D'accord, on va le garder celui-là... Alors... Si on fait un petit pack AUR-QI terminal maté... Donc si on fait un pack AUR-QI plus que menu... On s'aperçoit que c'est bien la version 0.4... Compiler... Maison... Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs... On se dit... Pourquoi ? Et je vais vous montrer les outils système... Enfin les outils maison de... D'OB Revenge... Enfin, pour la maté... Euh... C'est les Maté Revenge Tools... Voilà... Donc, pour installer les codecs... Pour gérer les noyaux... J'ai le pire de Nvidia... Euh... Vous savez quoi ? Ça me fait penser un peu au... Manjaro Setting Manager... Dans l'idée... Donc on va voir ce qu'il va installer... Ouais... Il n'y a pas de précision... Donc l'install sans précision... Cool... Cool, cool, cool Raoul... Que dire de plus ? Mais... C'est pas franchement une distribution que je vous conseillerais... Bon, si vous voulez l'utiliser... Par contre... Passez par Calamares... Vous aurez 15 fois moins d'emmerdes... Ne serait-ce qu'au niveau de la traduction... J'ai voulu passer par... Le script d'installation... Je m'en suis mordu les doigts... Mais par contre... La station est vraiment très... 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 Même trop light... Bon... On va essayer de tomber... La station commence à me casser les bonbons... Canal Manager... J'aurais pas dû vouloir... Arrêter le script de l'autre... Bon d'accord... J'ai fait une bêtise... Faut s'en quitter... Voilà... Je vais voir comment il me gère les noyaux... Re-Manager Software Tool... Je vais voir comment il gère les noyaux... S'il veut bien se lancer... Ah... C'est pas celui-là que je voulais... Centre de contrôle... Alors... Materie Bench Tools... Donc... Qu'est-ce qu'il va nous dire... Ah... C'est juste pour installer comme ça... Pas intéressant... Bootloader Configuration... Bon... C'est des scripts... En gros quoi... C'est des scripts... Ouais... Autre... Ouais... Pourquoi pas... Ils ont mieux fait de proposer Chromium... Ce logiciel Google Chrome... Mais ça... Les coups et les douleurs... Donc... On va... Purger un peu les saletés... Donc... Chromium... On va l'installer à la place de Google Chrome... Autant mettre... Quelque chose qui soit plus respectueux de l'avis privé... Mais... Je peux vous dire... Vous savez quoi ? Vous avez envie d'une base Archinux ? Avec un Matédex Top ? Sans vous prendre la tête ? Ark Anywhere ! Désolé de faire la pub pour Ark Anywhere... Mais... Je pense que vous aurez... Bon... Bien sûr... Vous n'aurez pas toute la personnalisation... Mais... Au lieu de passer par un ensemble... Qui vous propose des trucs... Que vous n'aurez pas besoin... En 10 minutes... Vous aurez votre Arch Linux... Avec ce que vous aurez envie d'aller dessus... Je ne sais même pas... Par contre si Kubes est installé... Ah ! Par contre il y a Kubes... Autant pour moi... Sinon... Autant prendre une Manjero Maté... Si vous avez envie de... De base Archinux sur une Maté... Ça vous prend de la tête... Parce que la Matéry VengeOS... Là... A quoi elle sert ? Euh... Codal ? C'est quand même un peu mieux... Bien sûr... Le mieux c'est Firefox... Pour la vie privée... Mais... Si on va sur Robert Revenge... Euh... On va chercher la Maté... Robert Revenge... Voilà... Donc... Euh... Il propose aussi la Kari Venge... Mais... Euh... Pourquoi pas ? Mais... A vrai dire... Quand on voit la taille de l'équipe... On peut se dire... Euh... A éviter... Parce que... Voilà la taille de l'équipe... Trois personnes en tout et pour tout... Donc sans vouloir présumer de... La survie possible de la distribution... Je ne vous la conseille pas... Ne serait-ce que pour la petite taille de l'équipe derrière... Voilà... Donc on va éteindre... Mais pour conclure... On peut dire que... Nouvelle fois... On peut reprendre le bon vieux proverbe... La route de l'enfer est passée de bonnes intentions... Il y a beaucoup de bonnes intentions pour ce projet... Mais... Quelle utilité ? Aucune ! Voilà... Là où ton Robert Revenge n'était pas un DGLFI... Là on peut se dire que... On est vraiment dans la DGLFI... Typique... Distribution de Linux... Franchement inutile... Sur ce je vous laisse... Je vous dis salut à tous... A la prochaine... Bye bye !